Luminagora est en terre camargaise et plus précisément à Aigues-Mortes jusqu'au 29 décembre à l'occasion de la présentation de son spectacle Le Rempart des Neiges. L'occasion de découvrir un patrimoine exceptionnel dans et autour de la cité médiévale, nous avons voulu en savoir plus avec la présidente de l'Office du Tourisme. Lorsqu'on parle du patrimoine, on parle effectivement de l'histoire. Parce que l'histoire est basée sur d'une part Saint-Louis, bien sûr, qui a connu le rempart, qui est parti en croisade. Et ensuite nous avons toute une richesse cultuelle au niveau du protestantisme. Au bas de la tour où nous sommes, il y a eu Marie Durand, qui a été enfermée en tant que protestante très jeune. Elle est restée 30 ou 40 ans. Et donc c'est quand même très important. Et si on est en ville, dans la ville, on se rend compte qu'on a une église effectivement aussi classée, une place extraordinaire. L'ensemble d'Aigues Mortes est vraiment un site classé. Et là où on est en bulle, on a toujours la capacité, si on lève les yeux, de voir effectivement des trésors, des trésors historiques. Évocation de ces richesses culturelles, héritage qui perdure aujourd'hui, avec le spectacle spécialement créé pour les fêtes de fin d'année pour la ville d'Aigues Mortes, le Rempart des Neiges. Nous avons pu lier l'histoire, le patrimoine et les nouvelles technologies. Ce qui fait que ces trois éléments réunis permettent une plus-value par rapport à un ensemble et une complémentarité de connaissances et d'évaluation par rapport, vous allez dire, au niveau régional, national et européen et mondial. Une fresque lumineuse en projection monumentale et laser qui fait revivre les vieilles pierres, la faune, la flore et les traditions camarguaises sur les douves, les remparts et la façade du logis du gouverneur. Musique du générique 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 Sous-titrage ST' 501